Nous sommes le 22 mai 2023 et l'émission Maurice c'est la nuit se déroule à Paris. Sont à bord ce soir-là Julien de Saint-Onix, Sofiane de Vincennes, Céline de Paris, Mickaël de Paris et Benoît de Heu. Une bonne partie de cet épisode sera consacrée au décès du fils renié par Alain Delon, Harry Boulogne. Maurice rappellera aussi les règles de l'émission en caressant son précieux bouton. Quant à Julien, il s'inquiète de savoir s'il est important de se faire enterrer avec son portable. Et Sofiane, lui, nous apprend qu'il a eu un prof d'anglais hybride, à la fois humain et extraterrestre, et que ceux-ci vivent parmi nous pour nous délivrer des enseignements. Bref, tout va bien chez Maurice Radio Libre. Nous vous souhaitons une formidable écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Eh ouais, bon, ce week-end, alors je n'ai pas bien compris, il y a eu la fin, on peut le dire comme ça, la fin de la vie d'Harry Boulogne. bon, alors pour ceux qui ne voient pas du tout qui c'est, Harry Boulogne, c'est le fils de la chanteuse du Velvet Underground qui a fait une petite, qui avait fait une petite, une petite baise avec Alain Delon et qui a prétendu que ce garçon dont le nom, je ne sais pas quoi, Christian, j'ai oublié son nom de famille, Christian, elle a dit à Alain Delon que Christian était son fils et Alain Delon ne l'a jamais reconnu. Il a considéré que ce n'était pas son fils, ce monsieur, et il a essayé, il a bataillé toute sa vie pour essayer d'être reconnu comme fils d'Alain Delon. J'imagine que c'est pour des histoires de pognon, ce n'est pas pour le plaisir d'avoir la joie d'être serré dans ses bras par Alain Delon. Il a été élevé, effectivement, par la maman d'Alain Delon. Il s'appelle Harry Boulogne parce que le deuxième mari de la maman d'Alain Delon s'appelait Monsieur Boulogne. Alors pourquoi ils ont changé son prénom ? On ne sait pas. Pourquoi ils ne l'ont pas appelé Christian ? Christian Boulogne ? C'était marrant. Bon. Ils l'ont appelé Harry Boulogne. Bon, j'avais fait toutes mes blagues autour de ça donc je ne vais pas les refaire puisqu'il est mort en plus. Mais il y a quand même... J'ai essayé de comprendre ce qui lui était arrivé. Alors si j'ai bien compris, il s'était installé dans le HLM de sa chérie au cinquième étage d'une résidence rue de Cambronne là-bas dans le 15 et il était devenu hémiplégique. Hémiplégique, c'est un mec en fauteuil roulant. Bon. Les voisins expliquaient qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait... tu sais à Paris chaque année t'as des ratiseurs qui passent ils te mettent des fruits dans la cuisine etc. pour pas qu'il y ait de cafards et tout ça. Et lui refusait donc l'arrivée de ces gens-là soi-disant chez lui ce qui créait un nid à cafards et donc il y avait plein de cafards qui venaient de chez lui d'après ce que disent les voisins. Seulement on nous dit que son corps en décomposition a été trouvé dans l'appartement. Bon. Son corps en décomposition bon je ne suis pas un spécialiste mais je ne sais pas combien de temps il faut pour le corps humain pour être en décomposition mais est-ce que ça ne fait pas déjà un petit moment qu'il est mort le mec ? Parce que les voisins disent qu'ils l'ont vu qu'ils l'ont vu qu'ils ont vu la dame pas lui qu'ils ont vu la dame mais que lui ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas vu. Alors moi je me demandais si ça n'avait pas un rapport avec les cafards le corps en décomposition enfin bon c'est atroce c'est horrible comme fin de vie comme bon il avait essayé de faire un truc un machin ADN une vérif ADN auprès d'Alain Delon mais Alain Delon a dit que finalement il habitait en Suisse il habitait plus dans son gourbi avec ses chiens son adresse officielle était là-bas et donc on ne pouvait pas le juger enfin lui demander son extrait d'ADN en France puisque puisqu'il était en Suisse enfin bon c'est compliqué bon en gros on a compris Alain Delon ne voulait pas que ce mec-là soit son fils voilà point on peut le tourner dans tous les sens il ne voulait pas voilà alors pourquoi il ne voulait pas parce que on aurait pu se dire bon t'es Alain Delon tu te la trempes un peu rapido c'est que la chanteuse d'Estro elle t'appelle elle te dit j'ai un fils c'est ton fils est-ce que tu te dis ah bon comment ça je veux être sûr enfin non tu ne dis pas je veux être sûr que c'est le mien moi c'est ce que j'ai imaginé je veux être sûr que c'est le mien je t'envoie une mèche de cheveux pour voir ce que ça ce que ça marche quoi si ça marche ou pas et lui il n'a pas fait ça Alain Delon il a dit non oh là dans un appartement la décomposition d'un corps humain intervient au bout de un à deux ans oui ah c'est peut-être pas aussi longtemps si toi tu veux dire qu'après il n'y a plus rien au bout d'un à deux ans il n'y a plus rien il ne reste plus que le chapeau mais bon donc Alain Delon n'a pas n'a pas voulu la maman de ce mec là est morte je ne sais plus quand enfin il y a déjà un long moment il avait 60 balais Harry Boulogne et sa la police semble soupçonner quand même sa nénette là d'avoir interféré dans le cours de sa mort il n'y a pas de déclaration d'Alain Delon bon c'est un mec qui a été élevé par sa maman on aurait pu s'attendre à ce qu'il dise un truc ce n'était pas mon fils mais ma maman l'a élevé ça me fait de la peine tu vois par exemple il n'y a pas de il n'y a pas non plus les autres Alain non pas Alain Anthony et l'autre je ne sais plus comment il s'appelle comment il s'appelle l'autre l'autre qui lui il n'a pas l'air bien lui comment il s'appelle l'autre lui il a reconnu l'autre parce qu'officiellement Alain Delon il a deux fils non il me semblait ah bon Anthony a fait une belle dégâche le petit jeu Alain la deuxième information dont je voulais te parler ça n'a pas duré trop longtemps c'est je ne sais plus comment il s'appelle le bled les mecs qui ont fait leur rêve parti sur un champ je ne sais pas quoi dans le respect du de l'agriculteur mais qui démontre encore une fois que dans notre pays les gens font tout ce qui leur passe par la tête et que l'état est dépassé c'est pas l'état français aujourd'hui ne peut pas empêcher les gens de faire ça alors on a de la chance ils étaient sympas c'était ils ont décidé juste de prendre de la coke et des produits et d'aller dans un champ pour faire leur truc tu vois c'était pas des salopards qui nous en voulaient ou qui voulaient je ne sais pas quoi attaquer les gens c'était les mecs qui voulaient juste se mettre la tête dans une donc on a on a juste une rave une rave je ne sais pas pourquoi on dit de rave mais bon on a juste eu de la chance que ce soit des gens des gens qui étaient pas mal intentionnés qui avaient juste envie d'écouter leur musique à bloc donc tu vois ils n'étaient pas au centre-ville ils n'ont pas fait chier les gens et apparemment même l'agriculteur a été accepté l'idée parce que je ne sais pas ils se sont bien comportés je suis bien compris ils ont et ils arrêtaient la musique pour nettoyer pour pas que ce soit dégueulasse le bordel etc donc c'est c'est super quoi mais c'est une prise en charge en fait de la société par les gens qui y vivent donc là c'est une démonstration que peut-être on n'a pas besoin de tous ces personnages d'état de toutes ces règles puisque de toute façon ceux auxquels on dépense quand même beaucoup d'argent pour payer des gens de pouvoir on va les appeler comme ça et eux ils n'y arrivent pas ils n'y arrivent pas je te dis on a du bol on a de la chance je remercie d'ailleurs les les raveurs de s'être bien comportés c'est un côté de la France finalement qui est bien les mecs ils se droguent mais ils font pas chier les autres en revanche oui bon oui faut pas rêver t'as 30 000 mecs sur le site bon forcément il y en a 2-3 qui se coincent les doigts dans les portières bon ça fait beaucoup de voitures il y en a un qui s'était endormi sous une bagnole la bagnole a bougé bon voilà bon mais c'est c'est peu en fait tu vois ça s'est quand même plutôt plutôt bien passé si j'ai bien compris et ça s'arrête ce soir je crois ou ça va durer encore un mois je sais pas ils font leurs affaires mais c'est une c'est une vraie démonstration de la société française de 2023 qui fait que voilà qu'on se rend compte qu'on ne peut pas empêcher les gens de faire ce qu'ils ont envie de faire alors voilà on a de la chance que leur envie soit une envie une envie que bon c'est une envie quoi qui fait pas chier les autres bon si c'était quand ce sera une envie qui fait chier les autres on sera dans la même situation c'est à dire que l'état ne pourra pas agir donc on est c'est un peu inquiétant c'est une démonstration douce de la panique dans laquelle nous vivons aujourd'hui voilà donc du bordel dans lequel nous vivons aujourd'hui allez un petit message de Greg il est à 49 et il est à Roubaix bonsoir Maurice et à tous les intervenants petite lettre de la ville de Roubaix où la bêtise humaine a pris des proportions sans mots habitant cette ville depuis 40 ans et ayant œuvré pendant plus de 22 ans dans le service public ayant fait mes études cette ville est frappée d'un drame prévisible non dit tue et jamais jugulée sous couvert d'une bienveillance bien pensance nauséabonde cette ville est frappée d'un drame prévisible donc pardon le mec il va lire 15 fois la même phrase c'est là que tu vas t'apercevoir que je suis l'intelligence mais pas artificielle que mon intelligence n'est pas artificielle donc voilà pardon sous couvert de bien pensance nauséabonde classée parmi les villes les plus pauvres de France où on met une journaliste de M6 sous protection policière suite à des reportages jugés stigmatisants Roubaix Marseille où je ne sais encore la violence est la règle le respect de la loi l'exception promenant hier mon chien j'interpelle une automobiliste qui roule sur le trottoir et qui malgré le ton cordial de ma remarque me dit j'habite là quand l'exception devient la règle la règle c'est l'exception comme disait une pièce de théâtre pauvre France vivement que je mette les bouts bonne soirée bonne semaine etc etc et ouais à Roubaix les gens roulent sur le trottoir pourquoi c'est pas sûr les voies il y a trop de vélos message d'Abdel il est à 55 et il est à Nanterre bonsoir Maurice la Russie a atteint son but elle a annoncé qu'après la victoire des milices l'armée russe va prendre position pour protéger ce qui a été pris elle estime que la distance acquise suffit à protéger la Russie des ogives nucléaires de l'OTAN que l'OTAN veut l'installer et que ça lui permettra de réagir effectivement l'armée russe a pu avoir cette victoire en utilisant des vieux missiles des années 70 elle a voulu s'en débarrasser les missiles lancés sur l'Ukraine sont 80 fois plus nombreux que les missiles ukrainiens il semble encore dans le stock russe que ce vieux matériel pour 7 ans de réserve dans le même temps la Russie a vendu au pays arabe du matériel dernier cri elle a aussi fait des exercices avec l'armée algérienne et la Chine aux frontières de l'Algérie avec du matériel neuf ce qui prouve que la Russie produit en masse des armes de nouvelle génération c'est du jamais vu et les journalistes tous les soirs nous disent que la Russie utilise des vieux avions de vieux missiles des vieux chars sans préciser que c'est le choix des russes on entend que la Russie est finie que l'armée russe a perdu j'ai même entendu au début par des soi-disant espèces regardez Poutine est malade son visage est gonflé il a le cancer regarde comme il pose son bras sur la table il a mal Poutine est déprimé il se cache dans son bunker etc et cette phrase nous allons mettre l'économie russe à genoux ces informations on peut les trouver dans les médias africains qui sont compétents ainsi que dans le web mais tous ces médias sont censurés pourquoi les journalistes continuent à nous mentir peux-tu nous expliquer bonne soirée à tous sur la meilleure radio de France ouais mais c'est parce que nous on fantasme un peu on avait envie que Vladimir Poutine soit malade que ça soit la faim etc mais c'est notre fantasme c'est parce que c'est comme ça qu'on informe les gens en France on les informe avec les fantasmes de ceux qui sont les propriétaires des magazines et des journaux en général alors qui va là je te prie bonsoir Julien 48 Saint-Onix soyez le bienvenu je tiens à rappeler à Catherine d'Arcachon qu'elle est interdite de discussion dans cette émission pendant une petite semaine elle ne pourra revenir que la semaine prochaine et ouais il faut respecter nos règles sinon dehors et voilà ça c'est bien oui il faut il faut il faut respecter nos règles pas pour participer à notre programme il faut respecter nos règles si tu décides de n'en faire qu'à ta tête ce qui est parfaitement ton droit bien entendu tu fais absolument ce que tu veux tu es parfaitement libre mais si tu ne respectes pas nos règles tu ne pourras pas venir parler ici c'est pas grave il y a plein d'endroits où parler sur l'internet il y a des milliers voire des millions de personnes avec lesquelles tu pourrais causer et nous bon on est un petit crin-crin tu vois on est une petite planète et mais notre notre force c'est de de faire tourner notre notre bazar comme on en a envie et de ne laisser personne venir nous empêcher de le faire comme on a envie voilà donc elle n'a pas pu faire venir son amie de 100 ans et bien il faudra qu'elle attende une semaine puisque donc je le lui répète puisque je pense je sais qu'elle écoute donc Catherine d'Arcachon tu ne pourras tenter enfin en tout cas venir parler dans cette émission que lundi prochain qu'à partir de lundi prochain on ne t'écoutera pas cette semaine voilà et si je te rappelle quand même Catherine où je t'informe que ceux qui ne respectent pas nos règles de façon répétée au bout d'un moment nous ne les acceptons plus du tout ils ne peuvent plus jamais parler jusqu'à ma mort je veux dire après quand je serai mort bon mais tant que moi moi vivant c'est fini à bord par ici donc Julien il a 48 et tu es à Saint-Onix oui il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent je te prie bonsoir Maurice Sofiane 41 ans de Vincennes et ouais alors oui attention on peut s'engueuler avec moi c'est pas parce qu'on s'engueule que je ne t'accepte pas après on peut s'engueuler c'est chiant de s'engueuler avec toi il y a le bouton ouais ouais en plus bon moi j'évite c'est pour ça je fais tout pour éviter qu'on s'engueule parce que ça me c'est pas que ça me stresse ça m'énerve en fait ouais 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 bah oui je comprends après je t'en veux quoi oui oui mais bon tu m'en veux pour un petit moment puis après ça passe oui oui après ça passe puis je reviens je reviens vite fait quoi mais oui je t'attends avec impatience c'est comme ça c'est sur le coup voilà donc voilà donc je répète on peut s'engueuler on peut se dire des choses désagréables tant qu'on reste courtois et polis mais et donc ça ça ne t'empêche pas même si on s'est engueulé de revenir le lendemain à discuter en revanche si tu ne respectes pas nos règles parce que dans nos règles tu peux te disputer mais si tu ne respectes pas nos règles là on voilà donc Catherine elle est bon elle est bon c'est un personnage pour ceux qui l'ont découvert comme nous il y a je ne sais pas quand il y a 10 jours non ou 15 jours je ne sais plus bon elle n'est pas tu es un gros méchant Maurice non je ne suis pas un gros méchant on a des règles il faut respecter les règles après peut-être que je suis méchant mais ça n'a rien à voir avec les règles bon mais je veux bien en parler le bouton dont parle Julien c'est un truc pour rendre les gens polis c'est le bouton de la politesse c'est à dire que quand celui ou celle qui est de l'autre côté ne s'arrête plus et ne veut pas tenir compte tu vois faire des échanges et ce truc là hop il est forcément donc j'appuie sur le bouton on ne l'entend plus je lui dis je le lui dis c'est pas par surprise maintenant tu le dis mais avant il y a des fois où tu ne le disais pas non je l'ai toujours dit depuis non non parce que moi j'ai découvert le lendemain en réécoutant l'émission que tu m'avais boutonné non 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 il existe on s'était engueulé pour une connerie et le lendemain en écoutant je me suis dit à le salaud on ne m'entendait pas tu te trompes Julien ah bon si tu veux non non mais je te le dis je te le dis tu te trompes parce qu'il n'est pas secret ce bouton donc je n'ai pas de raison de l'utiliser secrètement voilà et donc la plupart du temps bon peut-être qu'une fois ou deux je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas dit mais en général je le dis tu le dis c'est thématiquement maintenant ne t'oublie pas de dire attention j'appuie parce que là je dois faire une réponse complète mais oui bon mais c'est bien je suis content d'avoir mis ce truc là t'as vu ils le font même dans les débats américains maintenant ils ont mis ça le bouton ah ouais ouais ah bah depuis que je l'aurais dit c'est très très bien c'est très confortable parce qu'en plus ça évite de se de perdre le fil en fait tu vois bon bah ouais bah j'imagine manquait où là Maurice je suis encore à Clermont-Ferrand je voulais bouger mais il s'est mis à pleuvoir il a fait très beau aujourd'hui bah écoute je ne sais pas il faisait très beau hier aussi il faisait beau je me suis dit bon allez je vais remonter à Paris j'ai fait le compte de ce que j'avais dans mon frigo tout ça en me disant bon normalement il y a ce qu'il faut pour être bien et il s'est mis à pleuvoir une pluie mais un truc de fou je me suis dit c'est pas grave je partirai demain donc aujourd'hui et aujourd'hui il faisait beau j'ai traîné discuté machin etc et quand je me suis dit je vais peut-être bouger là il y a un petit vent qui s'est levé et il s'est mis à pleuvoir un peu je me suis dit voilà ça va me merder donc voilà tu crois pas que ce soit un signe du destin ? ouais tu crois que j'achète une baraque ? tu joues au loto ? ouais ah oui donc je joue au loto t'as que dans le gardien qui te protège qui te dit de ne pas prendre la route ah ouais ah oui j'avais pas pensé à ça ouais qui me dit je vais me tuer je vais me faire renverser rouler dessus par un camion c'est pas bon ouais c'est mauvais jour pour que tu prennes le volant il te fait de la pluie sur ton chemin quoi ah c'est très marrant c'est marrant ce que tu dis parce que c'est samedi je crois pas loin sur les hauteurs Clermont-Ferrand il y a une belle série de gauche-droite enfin tu vois c'est vraiment du lacet etc et j'ai respecté la limitation de vitesse mais il y avait un autre vous avez entendu ? ouais ouais moi je suis comme ça et il y avait un autre monsieur sur une moto on a fait un peu la bourre quoi dans ce truc là et c'est après qu'il s'est mis à pleuvoir est-ce que parce que j'étais quand même sur un bémol c'était quand même assez c'était pas très bien c'était pas c'était trop c'était un peu limite et peut-être qu'effectivement j'avais pas pensé à ça c'est le dieu de la route qui dit non n'y va pas ah ouais ah c'est bon il dit non on n'y va pas ah voilà pas mal une autre façon de voir la route qu'est-ce que vous dites ? une autre façon de voir la route ah ouais bon après tu dois devenir dingue interpréter tous les signes si tu commences si tu commences après t'en ressent plus quoi ouais tu dois te raconter plein d'histoires bon il y a quelqu'un d'autre qui veut parler alors qui va là je te prie c'est une 56 ans à Paris Céline 56 ans à Paris capitale de la France il fait bon plus à Paris là non ? ouais il y a un vent frais là ah bon ? vent frais vent du matin vent qui souffle au sommet des grands pins j'oublie un capitaux allons vers le grand frais vent du matin je sais pas s'il ressemble pas un peu quand même à Alain Delon Paris Boulogne alors attends il dit quelque chose tu sais maintenant les mecs de la presse ils sont vraiment chargés de faire marcher la pub donc ils arrivent plus écrire d'articles normaux ils écrivent ils écrivent des articles avec des mots manquants souvent trompeurs des titres trompeurs pour te pour te forcer à à lire l'article par exemple pour Harry Boulogne ils auraient pu écrire ils l'ont pas écrit mais ils auraient pu écrire Alain Delon la mort tu vois par exemple Harry Boulogne pardon tu vois ils auraient marqué Alain Delon la mort la mort l'a frappé tu vois donc on se dit ah bon Alain Delon est mort et en fait non il est frappé par la mort de son fils illégitime tu vois ils font ils font ça maintenant les titres des journaux c'est que des trucs comme ça donc donc là par exemple pour essayer de voir pour essayer de voir ce que Alain Delon sa terrible phrase à son fils illégitime Harry Boulogne donc là là il y a il faut d'abord lire j'étais le dernier membre de ma famille à commencer à jouer à Monopoly Go voici pourquoi il ne faut pas acheter des panneaux solaires en 2023 après il y a des pubs pour des chaussures ridicules rose et bleue pour un sac amande et rose avec un petit porte-monnaie on dirait un petit porte-monnaie en forme de chat je pense c'est pour les gonzesses il y a une grande remise à gagner faites tourner donc là là t'imagines je suis un mec qui voudrait lire l'article autour de à propos d'Alain Delon la mort d'Harry Boulogne et là je suis donc maintenant devant une roue il y a marqué vous gagnez 42% 1 de plus hasard moins 32% moins 5% moins 52% faites tourner tentez votre dernière chance moi je n'ai pas du tout envie de faire ça je voudrais lire l'article alors j'ai essayé de fermer le truc et là il y a encore marqué faites tourner alors vous avez obtenu le meilleur prix moins 52% de remise exclusive type cadeau pour nouvel utilisateur de l'app se termine dans 23h59 obtenez-le dans l'application donc là il y a une petite main putain c'est c'est la réduction si on s'applique à un article spécifique alors là il y a un sac à main lettres décors alors voilà moi ça y est j'ai 50% donc là bien entendu Harry Boulogne comment il s'appelle Alain Delon tout ça c'est fini moi je suis en train d'acheter un lettre décor main satchel sac à main réservé aux nouveaux utilisateurs de l'appli moins 52% de réduction 14,58€ et alors il y a les avis sur l'article il y a quelqu'un qui a dit très beau sac j'en suis très satisfait vraiment alors ça c'est quelqu'un d'autre qui dit vraiment c'est un très bon service car faites-moi savoir que ma commande envoie à mon domicile 22-25 mai vient d'être envoyée avant l'heure tu vois t'es une galerie de sacs à main mais c'est vrai que les gonzesses aujourd'hui c'est ça qu'elles ont comme sac à main tiens il y en a à 3,58€ t'hésites entre le sac à course de chez Auchan et ce sac à main si t'as le sac à main le sac à course de chez Auchan tu te le fais pas arracher dans le métro on va reçu là non plus attends il y a une robe à imprimer florale je te jure même en rideau tu le prends pas c'est la galerie des horreurs les lunettes de soleil à 2,99€ ah attends je t'ai trouvé un truc ça ça va te plaire la personne ah attention ah non parce que là je vais être obligé de charger l'application alors je te lis juste le truc la personne elle a des ongles roses la dame coquets elle a des ongles coquets roses on dirait des ailes de 2 chevaux c'est une parure avec une montre or et diamant un bracelet tout en diamant un pendentif diamant une bague en diamant et des boucles d'oreilles en diamant le tout strass décor quartz pour 6,47€ je pense qu'il vaut mieux aller boire 2 cafés sans déconner chacun son style alors pas ici regardez nous avons nous avons Julien il est à 48 il est à Saint-Onix c'est vrai Sofiane à 41 il est à Vincennes présent Céline à 56 elle est à Paris oui il y a quelqu'un d'autre qui veut parler alors qui va là je te prie oui bonsoir monsieur Maurice Mickaël qui rentre à Paris soyez le bienvenu Julien je suis désolé je suis un peu bavard c'est à toi la main c'est pas grave moi aussi je suis confronté à tous ces tous ces pubs et tout là des fois je clique dessus pour voir où ça va m'amener et ce qu'il propose parce que c'est tellement énorme avec des c'est tellement si vous voulez ne pas mourir cliquez ici c'est bien une cuillère par jour vous garantis de perdre la graisse du ventre 25 kilos la graisse du ventre en ce moment perdre 25 kilos en un mois avec une cuillère par jour enfin bon des trucs c'est hallucinant moi en ce moment c'est la graisse du ventre vous avez pas vu ? la graisse du ventre il y a des dessins le dessin où c'est la graisse à cause de comment ça s'appelle la farine là non mais c'est parce que les applis surveillent Maurice ça Julien ça ils l'écoutent comme ils parlent que de bouffe donc ils envoient les pubs pour la graisse du ventre t'attends je suis devant le resto la graisse du ventre c'est comme j'aime t'as pas reçu de pub comme j'aime on dit comme j'aime avec Castaldi comme j'aime ah non ça j'ai pas vu non j'ai vu Legitimus mais je sais plus ce qu'ils vendaient comme truc priorité au direct Breaking News c'est toi qui décide c'est toi qui choisis si tu fais un don ou pas pour que ta radio préférée dure c'est pas toujours ton voisin qui va s'y coller tu te vois aller chez ton boulanger sans payer non bah voilà c'est pareil ici sauf qu'on t'oblige pas t'as remarqué ? alors sois malin fais un geste parce que l'émission elle elle a lieu tous les soirs bravo et merci à ceux qui ont déjà compris longue vie à Maurice Radio Libre voici le nouveau mug dans la boutique de Maurice Radio Libre celui-ci est magique il a des pouvoirs uniques fantastiques quoi ? qui ? oh le nouveau mug on t'a dit tu l'as pas vu ou t'as déjà commencé à boire ? fonce dans la boutique et attention effet garanti série limitée très limitée c'est pas parce que Maurice Radio Libre est gratuite que ça ne coûte rien fais un don à ta radio préférée tu vas faire un tour dans la boutique ce soir dans ta ville dans ta ville Maurice et la nuit se déroulent en direct et sans filet sans filet venez écouter les pauvres sauvages les voltigeurs l'homme pilvoké le mât onaviste et les acrobates sans filet et en direct entrée gratuite sans en payante n'oublie pas de passer dans la boutique parce que le spectacle est gratuit gratuit le mug est en papier en papier et la BD en porcelaine lavable à la main spectacle uniquement pour les grands tu écoutes Maurice Radio Libre et tu as envie d'y contribuer ? tu es plutôt du genre créatif actif participatif ? alors rejoins le comité des auditeurs actifs de Maurice Radio Libre de la BD au poème tu vas forcément trouver ta place qui te permettra de soutenir concrètement la radio que tu as choisi d'écouter viens Christian j'ai 42 ans et j'habite à Dublin en Irlande je suis un ancien auditeur de Maurice sur WeFM et Skyrock pendant les années 90 j'ai choisi de rejoindre le CAA parce que c'est une manière différente de vivre l'émission il se passe toujours quelque chose dans l'émission et au CAA il y a toujours quelque chose à faire pour accompagner le mouvement Maurice Radio Libre la radio carrément rock la radio carrément libre message d'Abdel il a 55 il est à Nanterre dans ma boîte maurice at maurice radiolivre.com maurice en base maurice radiolivre.com Maurice ce bouton est injuste ce n'est pas légal il est cause de cauchemars envers ma personne je propose de faire une pétition et déposer une plainte contre ce bouton tu n'as pas d'autorisation tu enfreins la loi tu le fais parce que le courant est de ton côté un jour ou l'autre il faudra répondre de tes actes devant un tribunal avec toutes celles que tu as fait pleurer et les victimes du bouton ouais on va attendre ce moment là on va pas se précipiter ouais j'attendrai mon heure Abdel je suis comme ça moi je suis capable d'attendre mais ça je regardais ici c'est quand même une région géniale pour faire de la brêle ici là ça virole c'est c'est il y a des beaux endroits où c'est les paysages sont magnifiques et puis bon quand tu fais de la mobilette là c'est il y a des des beaux enroulements là oh là 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 parfois t'as mal au bras bon allez à bord par ici Julien il est à 48 il est à Saint-Onix tout à fait Sofiane à 41 il est à Vincennes très bien Céline à 41 elle a n'importe quoi 56 elle est à Paris Mickaël à 40 il est à Paris bah oui il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent je te prie c'est Benoît 43 à E benoît 43 à E très bien la main est à Julien de Saint-Onix très bien Benoît bonsoir ça tombe bien que tu sois tu es dans la partie des croque-morts c'est ça ? oui je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle mais bon bref en fait j'ai une question de tanatopraxie à te poser je sais que c'est pas ton domaine mais tu dois connaître il saura sûrement me répondre j'entends souvent les gens dire ouais je dois être enterré avec mon portable et tout au cas où je me réveille et tout enfin bon les gens ils sont dans un délire pas possible qu'est-ce qu'il se passe en fait quand on est mort on nous enlève le sang et on nous le remplace par un produit chimique oui c'est ça on enlève le sang et on le remplace par un produit à base de formoles oh putain là là quand on arrive la crémation mon dieu c'est pareil pour la crémation on nous brûle moi moi j'en nous brûle ouais ouais c'est tout et qu'est-ce qu'il se passe avec le sang ? et ben après ils font des ils font des petits trucs à manger mais les kebabs c'est quoi d'après toi Sofiane ? pardon excusez-moi vas-y Julien désolé je suis dissipé allez-y non non donc c'est bien c'est bien impossible il n'y a pas des gens qui sont enterrés avec qui risquent de se réveiller dans leur cercueil comme ça peut-être que ça se faisait avant mais à partir du moment du décès il y a un médecin qui nous fait un certificat de décès oui mais des fois il y a des attends moi j'ai vu j'ai entendu des histoires le mec il a été déclaré mort par trois médecins et il s'est réveillé dans la morgue quoi au moment de l'autopsie il a contesté les déclarations de décès en fait non non il était mort en prison donc il devait faire une autopsie et il y a trois médecins différents qui l'ont déclaré mort et en fait il s'est réveillé au moment où il commençait à le charcuter donc tu vois il y a des médecins c'était pas en France c'était pas en France c'était dans un pays d'Amérique du Sud et c'était quand peut-être que c'est ça je sais pas je sais pas je sais pas je veux pas te mentir je veux pas te dire que c'était intéressant je t'assure que quand on a affaire à des défunts on sait parfaitement qu'ils ne risquent plus ok il n'y a aucun doute là-dessus tu peux te rassurer mais alors pourquoi les gens encore aujourd'hui veulent se faire en paix avec leur portable parce qu'ils ont peur de se réveiller dans leur cercueil j'en parle des gens pourquoi les gens regardent ces news pourquoi les gens ils veulent se faire en paix avec leur portable parce que je sais pas pourquoi en fait tu penses que Maurice il a trouvé un nouveau sponsor là Maurice c'est les pompes funèbres franchement moi j'en peux plus ouais c'est énorme c'est vraiment ouais mais attends on arrache la caillasse depuis il y a l'équipe à le 13ème l'équipe à le 13ème mois on paye une partie des vacances depuis qu'on a les pompes funèbres les PFG ouais bon il faut supporter il faut supporter les vêtements PFG voilà et d'expliquer quand on va dans les bars on a des prospectus qu'on donne qui est apparu sur le site je comprends pas non non moi je pourrais pas faire ce métier il y a pas il y a pas de faux morts qui sont à moitié morts et dont on se rend pas compte de faut que tu traduis malheureusement c'est marrant que ça reste encore dans les en même temps les cercueils sont fermés de l'extérieur j'ai envie de dire oui ils sont vichés il y a un policier qui est là il ne peut pas sortir si jamais tu es emprisonné tu es emprisonné mais il y a une histoire il n'y a pas longtemps où en fait le comment les parents croyaient qu'ils entendaient leur fils Gimbre dans la comment ils ont mis un petit c'est parce qu'ils n'ont pas ils n'avaient pas dormi plus de deux jours ça ah non mais plus de deux jours parce que c'était une histoire à braquant moi j'ai trouvé Pérou déclarée morte elle se réveille dans son cercueil lors de son propre enterrement les personnes présentes aux obsèques ont entendu toquer à l'intérieur du cercueil une scène terrifiante et bouleversante pour les proches le 26 avril dernier une femme décédée s'est soudainement réveillée au Pérou elle a elle a repris conscience au beau milieu de son propre enterrement raconte le Daily Mail Rosa Isabelle Sesperdekayaka âgée de 36 ans avait succombé à ses blessures après un violent accident de la route mais lors de ses obsèques ses proches ont entendu un bruit provenant du cercueil comme si quelqu'un toquait à l'intérieur le gardien du cimetière alors ouvert le couvercle du cercueil et découvert que la défunte ne l'était pas tu sais qu'au Moyen-Âge on te brûlait tu quittes l'église en courant on te brûlait tu es vraiment brûlé une deuxième fois claque je me suis précipité dans mon bureau pour appeler la police la trentenaire a immédiatement été prise en charge et transportée à l'hôpital mais après un bref moment d'amélioration son décès à nouveau a été prononcé quelques heures plus tard là maintenant ils l'ont enterré mais cercueil ouvert il pourrait que ce soit vitré non plutôt si c'était vitré qui est une sirène tu sais que t'appuies que ça sonne fort quand il y a personne dans le cimetière non mais bon c'est pas possible de toute façon on nous change on nous enlève le sang et on nous met du formol à la place comme je pensais donc je suis sûr voilà maintenant j'ai ma réponse on peut pas ça sert à rien de se faire en terrain qui sont portables t'as vu la photo d'Ophélie Winter je crois pas qu'il y ait la mort je crois que notre cerveau part dans une autre dimension au moment de la mort je pense qu'on ne meurt pas vraiment la quatrième dimension la quatrième dimension c'est le temps t'as vu la photo t'as vu la photo d'Ophélie Winter mon dieu c'est un mérou ça vit sous l'eau comment t'y arrivais à Ophélie Winter après la parce que c'est comme ça maintenant tu sais quand tu cherches un truc tu tombes toujours sur les trucs qui n'ont rien à voir soudain je tombe sur Ophélie Winter et Mickaël Chetrit qui ont officialisé leur relation lors d'inauguration du théâtre du Palais des Glaces après plusieurs mois de rénovation on sait pas c'est leur couple qu'ils ont rénové pendant plusieurs mois alors elle est plus SDF il n'aurait plus SDF Ophélie Winter bien sûr que oui il était SDF ah bon ? avec tes SDF oui bien sûr ah bon ? oui tout à fait tu tapes Ophélie Winter et SDF il doit encore avoir les archives sur le net ah bon ? ne confondez pas avec même si Anouna on l'adore Félix ça nous fait de la peine vraiment blablabla c'est Inora Malagri non ? non pas Inora Malagri c'est qui ça ? ah j'ai déjà c'était une chroniqueuse de Anouna j'ai trouvé sur alors Ophélie Winter SDF la vérité enfin dévoilée après des rumeurs depuis 2019 de nombreuses rumeurs affirment qu'Ophélie Winter a été SDF son manager vient de dévoiler la vérité alors là après ça va dégraisser et si le casien a sorti son livre résilience autour d'un destin on a on m'a cru tour à tour riche, heureux superficiel, drogué plus enflé machin donc là il répète son manager a remis les choses au clair la rumeur a été lancée par Ophélie pour débusquer une taupe dans son entourage elle a souvent été trahie elle n'a jamais eu de cadre non plus on travaille là dessus c'était la condition elle rapatrieait ses dernières affaires quand elle a été paparazzée en 2019 elle était en train de s'installer à la réunion ah bon elle fait des films des chansons toujours des albums elle écrit des livres que personne ne lit bon c'est déjà bien mais qui va lire le bouquin de Philly Winter rien que le nom ça pue ça me fait penser au bouquin de Loana je me dis mais qui a lu Loana c'est pas pareil parce que c'est comment je pourrais dire ça j'ai toujours eu depuis sa sortie du truc de la piscine moi j'ai toujours eu un peu une sorte de tendresse un peu pour tu dis ça parce que tu l'as baisé Maurice non c'est vrai je trouve que la pauvre gonzesse on lui a fait croire la télé machin on lui a fait croire qu'elle gagnerait franchement pour le coup ça n'a jamais été une méchante nana on lui a fait croire qu'elle gagnerait des millions parce qu'elle passait à la télévision et bon elle a traîné après avec un homme avec un lapin qui est passé dans cette émission je l'ai séquestré entre autres mais les millions ne sont jamais venus les millions ne sont pas venus parce que parce qu'il y a il y a aussi elle a eu elle a eu elle a eu des sous à un moment ouais elle a eu des sous mais pas des millions tu vois parce qu'elle est millions mais des sous quand même ouais si elle avait su un peu entassé son petit adore elle aurait pu être prête à l'homme ouais mais il n'y avait pas de quoi il n'y avait pas de quoi vivre longtemps avec ses sous là bon c'est une petite gonzesse tu vois elle avait jamais vu plus de 20 euros d'affilé bon là soudain elle se retrouve avec un peu c'était une gogo danceuse dans mon souvenir avant le loft ouais bon c'est une petite bon elle s'est bien battue bon après forcément il y a il y a tous les pètes zouilles qui tournent oh là là pardon il y a tous les t'as vu une photo non ouais disons bah disons bah oui sa vie est foutue en fait à cette fille là ouais foutue carrière à mon sens elle semble totalement désœuvrée elle a plus rien justement elle a plus rien quoi qui non elle a plus l'addiction ouais mais bon faut pas rêver non plus elle s'est fait désinguée quoi elle s'est fait totalement désinguée ouais oui mais en même temps en même temps tu ne peux pas faire carrière avec rien tu vois oui je suis d'accord mais je suis d'accord parce que c'était le mensonge de départ c'est à dire dire aux gens vous traînez un peu de machin tu mets un petit coup dans la piscine et vous allez avoir une vie formidable bah tu vois il y a un moment elle avait fait un single elle avait fait un single qui avait marché pourquoi pas elle a pas embrayé ouais ouais elle aurait pu faire la Britney Spears un petit peu ouais ouais n'est pas Britney Spears qui veut enfin bon elle chante elle chante quand même ah bon qui ouais Britney Spears ah moi j'aime bien Britney Spears ah j'adore c'est une bonne chanteuse sa voix sa façon de chanter j'adore cette gonzesse j'adore enfin Britney j'ai pas un seul titre d'elle mais j'aime bien ouf ça est Didier Duggan ouais moi je reconnais ses chansons quand elle chante Britney Spears moi j'adore I love rock'n'roll ah ouais après oui après quand elle se met à chanter des trucs comme ça ouais ça a une personnalité ça a vraiment de la gueule moi j'aime bien allons écouter pardon Julien c'était long non non c'est bon c'est bon je vais participer avec tout le monde voilà n'hésitez surtout pas à le faire avec tout le monde alors écoutez Sofiane à Vincennes je vous prie oui je voulais vous dire oui je voulais vous dire que j'ai rencontré mon prof d'anglais qui dit être hybride donc mi extra ton prof d'anglais j'ai pas compris excuse moi mi extra est-ce que tu peux recommencer pardonne-moi vas-y en fait j'ai rencontré ce prof au CNAM et du coup il enseignait l'anglais et et après longtemps après je l'ai revu sur internet donc on s'est on s'est reparlé et je l'ai revu en vrai et il m'a confirmé pardon attends non laisse le parler parce que j'essaie de comprendre et alors on s'est vu en vrai et quoi et donc il m'a confirmé que oui il est bien il est bien hybride qu'est-ce que c'est il est hybride mais hybride c'est quoi hybride c'est quoi hybride bah il y a moitié alien ouais c'est ça moitié alien attends qu'est-ce que qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce qu'il raconte le mec attends 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 qu'est-ce que tu racontes non ses parents sont sont humains mais lui il y être ben justement c'est vrai que c'est un paradoxe par rapport à ses parents parce que il leur enfin il leur parlait d'histoire quand j'étais petit mais il enfin il n'était pas pris très au sérieux quand il était petit et du coup il n'en parlait pas trop et après il a fait son chemin mais il dit que oui c'est un il dit que c'est un il y a une entité attends attends que c'est un quoi il dit que c'est un quoi excuse-moi c'est un extraterrestre oui moitié extraterrestre moitié humain le mec il dit ça il dit ça ah ouais en général quand t'es moitié l'un de tes parents est le truc bah ouais c'est ça mais il me disait que son père il s'intéressait énormément aux extraterrestres ah ouais d'accord c'est pour faire plaire à son père ça mais et toi tu continues à lui parler au mec t'as pas peur qu'il fasse un truc bizarre non moi je te jure je rencontre quelqu'un qui dit des trucs comme ça je l'évite parce que c'est un mec qui va faire un truc bizarre il va faire un truc une connerie demain le démon va lui parler ouais ouais il va faire un truc il va essayer de s'envoler pour attraper sa soucoupe je sais pas quoi il va se mettre à manger les assiettes bon pas mal finir quoi l'église 44 ans depuis Beyrouth au Liban Laurent 43 ans Miami Florida USA toi aussi fais un texte sur Beyrouth non pardon toi aussi fais un texte enregistre le avec les moyens du bord sans bruitage sans musique envoie le dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice arrobas maurice radiolibre.com et si ça nous va tu t'entendras il y a l'histoire de Meghan Markle et Harry Potter dans dans New York donc Meghan Markle elle a reçu un prix je sais pas quoi dans un bazar à New York et et ensuite ils sont partis tous les deux elle est lui en taxi alors moi je comprends pas enfin bon ils sont partis en taxi de la soirée sans passer par le tapis rouge je sais pas quoi bon j'ai du mal à comprendre pourquoi ils prennent des taxis pourquoi ils ont pas une bagnole mais bon enfin bon donc ils sont partis en taxi et eux disent tous les deux qu'ils 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 ont été poursuivis pour chasser pendant deux heures par les paparazzi à haute vitesse à Manhattan donc etc pendant bon et ce qui est drôle c'est que bon pour traverser Manhattan si t'es à haute vitesse il faut pas deux heures bon et être à haute vitesse à Manhattan il faut il y a des endroits où tu ne peux pas circuler je veux dire tu es bloqué c'est comme à Paris une course poursuite dans Paris c'est bon tu pars de ta place de parking et tu décolles tu fais 50 mètres et t'es bloqué il n'y a pas de course poursuite je veux dire paparazzi ou pas donc voilà il y a des gens quand même qui se disent que c'est bizarre ce qu'ils racontent les deux là alors il y avait peut-être beaucoup de paparazzi mais bon la course poursuite on pourrait y avoir traîné un peu bon on n'y croit pas trop c'est pas bon allez Julien lui il a 48 il est à Saint-Onix parfait Soufiane 41 Vincennes présent Céline 56 à Paris 41 Mickaël 40 à Paris Rébiloute Bernard Benoît 43 à E je suis là la main est à Sofiane donc Sofiane et les extraterrestres oui mais il n'y a pas que mon prof d'anglais parce qu'au-delà de mon prof d'anglais j'en suis plus les extraterrestres j'en suis plus non mais il y a d'autres personnes qui arrivent j'ai vu des vidéos sur internet de gens qui arrivent à canaliser et arriver à se mettre dans les états pour parler justement à d'autres frères galactiques on va dire mais pourquoi tu t'intéresses à ça toi Sofiane qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui t'arrive les frères galactiques pourquoi tu t'intéresses à ça toi parce que je me dis qu'on n'est pas seul sur terre et dans l'univers qu'on n'est pas seul sur terre tu connais tes voisins c'est sûr on n'est pas seul sur terre on est plein d'espèces ben voilà oui il y a plein d'espèces mais dans l'univers on n'a pas encore rencontré une autre espèce et il y en a qui arrivent justement à parler avec eux et donc toi toi Sofiane toi Sofiane quand tu rencontres quelqu'un qui te dit ça tu tires une chaise tu t'assies et tu discutes avec lui ben ça m'est arrivé mais souvent enfin ça m'est arrivé une fois et j'ai croisé quelqu'un un peu comme ça aussi dans les études et qui me parlait d'extraités ça m'intéressait mais c'était pas en fait c'est pas très sérieux finalement ah oui et ton professeur qu'est-ce qu'il fait de lui un extraterrestre qu'est-ce que ben parce qu'on en avait parlé un peu en cours et ça m'avait intrigué tu vois je me suis dit merde il parle d'extraterrestre je suis là pour apprendre l'anglais il me parle d'extraterrestre rassure-moi c'est des cours c'est des cours privés ça non non c'est des cours au PNAM mais à la fin à la fin de l'année on s'est un peu lâché puis il m'a parlé on en a parlé rapidement mais il y a des années après je me suis dit ouais je l'ai revu attends attends excuse-moi pour comprendre c'est quoi ces cours d'anglais c'est quand c'est des cours privés quoi que tu prends personnellement ouais des cours privés pardon d'accord ok en groupe non j'ai cru que c'était un professeur d'éducation nationale qui recevait des élèves à la fin et qui leur disait qu'il était un extraterrestre mais Sofiane qu'est-ce qu'il a de spécial en tant qu'extraterrestre qu'il a des pouvoirs magiques ben non non c'était plutôt drôle mais il n'a pas de pouvoir particulier non je n'ai pas remarqué sûrement que si mais peut-être que finalement non mais lui il dit quoi vous ne m'avez pas parlé non mais lui il dit quoi on allait manger un couscous ah oui mais lui il mange du couscous on mange du couscous non mais lui il dit quoi il dit quoi lui il dit qu'il est en contact avec eux il parle leur langue il y a des dialectes et tout ça ah oui lui il parlerait un dialecte extraterrestre ouais c'est ça et qu'est-ce qu'il a on va pas demander par exemple qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils disent les extraterrestres voilà ouais qu'est-ce qu'ils disent c'est quoi leur langue vous semble-t-ce qu'il a un dialecte c'est du galois ben ils disent ils disent pas mal de choses mais quoi par exemple qu'est-ce qu'ils disent les extraterrestres qu'est-ce qu'ils lui disent à lui qu'il t'a raconté bah ils disent non mais ils disent des bonnes choses non mais quoi qu'est-ce qu'ils disent des bonnes choses c'est quoi moi je sais pas j'ai jamais parlé avec un extraterrestre pour toi je suis cogné mais qu'est-ce qu'ils lui disent les extraterrestres mais en fait c'est un espion non qu'est-ce qu'ils lui disent les extraterrestres j'aimerais bien qu'ils me répondent ils communiquent avec eux ils disent quoi ils disent quoi il y en a plusieurs en fait il y a plusieurs styles d'extraterrestres d'accord mais qu'est-ce qu'ils disent je te demande pas s'il y a plusieurs styles que disent-ils dans l'amour je sais pas la sagesse ou les bonnes ondes ou les gars un peu déguerriers oui d'accord mais que disent-ils qu'est-ce qu'ils disent des guerriers ils disent bonne question bonne question je lui ai pas demandé vraiment c'est-à-dire que le mec il te dit je parle avec des extraterrestres et tu lui demandes pas ce qu'ils lui disent il lui a demandé du feu il lui a demandé du feu il te dit oui c'est des bonnes ondes je sais pas quoi mais qu'est-ce qu'ils disent ils disent quoi ils parlent de quelque chose qu'est-ce qu'ils racontent les extraterrestres bah oui sur notre terre c'est un équilibre c'est un équilibre comment dire subtil de pas faire déjà les comment dire si la guerre s'il y avait la guerre et qu'il y avait la terre venait à mourir bah ils font tout pour que justement ça soit pas dans ce cas de figure là pour attend attends ça y est on a trouvé donc les extraterrestres disent en cas de guerre nous interviendrons c'est ça ? ouais c'est ça c'est ça que les extraterrestres lui disent au mec bah depuis longtemps même dans les livres saints c'est un peu ça le message ah c'est les extraterrestres pourquoi ils ont pas empêché la Shoah et les morts dans les c'est à cause du Thèvre et dans les tout non mais bon et de l'esclavage pourquoi ils sont pas intervenus dans tous ces événements terribles de l'histoire des extraterrestres dans les guerres horribles qu'on fait des millions et des millions de monde enfin de de comment dire de de trucs fonds quoi une partie de l'histoire qui est horrible oui c'est clair mais non mais pour faire construire pour faire construire leur pyramide les extraterrestres ils ont fait mourir des milliers d'esclaves des centaines de milliers d'esclaves quand Hiroshima était atomisé c'était pas assez horrible pour eux pour intervenir enfin tu vois bien mais mais les extraterrestres enfin ça c'est une une extrapolation de ce que tu crois qu'ils disent ou est-ce que c'est le mec qui te dit bon alors voilà j'ai parlé avec les extraterrestres hier soir et ils m'ont dit ça Sophie Anne en même temps tu m'entends tu me reçois non je voudrais savoir pardonne-moi Benoît pardonne-moi vas-y vas-y voilà je voudrais savoir si c'est toi qui interprète ce truc-là ou si c'est lui qui te dit bon voilà hier soir j'ai parlé avec des extraterrestres avec mes collègues et voici ils m'ont dit pour la guerre etc ou est-ce que c'est toi qui te dit ah c'est des choses positives sans doute pour la guerre c'est toi qui extrapole ouais j'extrapole un peu ouais j'extrapole un peu parce que lui il ne te dit pas il te dit je parle avec les extraterrestres mais il ne te dit pas de quoi il parle précisément on revient à notre question de base qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils disent putain parce que bon moi si tu me dis que tu parles avec les extraterrestres j'ai envie de savoir ce qu'ils disent c'est-ce qu'ils disent entre eux ça dépend ils ne sont pas comme forcément nous ils n'échangent pas forcément comme nous ah ils n'échangent pas mais lui il parle avec eux par télépathie par exemple ça peut être sans forcément parler ça c'est le moyen la télépathie c'est le moyen comme le téléphone ou la conversation de visu ça c'est le moyen la télépathie mais le propos en fait moi c'est le propos qui m'intéresse c'est voilà qu'est-ce qu'ils disent ces extraterrestres que disent-ils c'est 10 choses que je te demande non mais vous j'ai une bonne question bonne question mais c'est marrant que ça dépend desquels mais c'est marrant que tu que tu as dans ta vie 2-3 mecs qui te disent ça et que tu ne demandes pas ce qu'est les mecs ce que les extraterrestres racontent qu'est-ce qu'ils racontent les extraterrestres qu'est-ce qu'ils disent ils sont où pourquoi ils parlent avec lui pourquoi ils parlent avec lui pourquoi parce que la scène logiquement sociale c'est ça c'est bonjour je suis à moitié extraterrestre et les extraterrestres me parlent normalement là tu dis et qu'est-ce qu'ils te disent bah oui logiquement bah oui qu'est-ce qu'ils te disent il y a pas mal d'enseignements il y a pas mal d'enseignements ils te disent des enseignements quoi comment non pas à lui il y a son pote d'accord mais oui mais quoi des enseignements quoi ils apprennent à faire à faire des bugues à faire des je sais pas quoi du saucisson des enseignements moi ce qui me fait rire toujours quand on pense aux extraterrestres c'est que les extraterrestres ils pourraient pas être entre guillemets normaux tu vois ils pourraient pas nous donner des enseignements nous dire tiens voilà quand il pleut pour pas te faire mouiller tu vois tu passes plutôt pas ici des trucs pratiques simples ils font toujours des choses énormes c'est toujours des enseignements mais quoi ils préviennent des guerres nucléaires ils sont là dans l'ombre prévenir des guerres nucléaires ça c'est le grand truc prévenir des guerres nucléaires c'est quoi c'est aller voir Vladimir Poutine et lui dire non écoute fais pas le con on appuie pas là dessus c'est ça en fait prévenir la guerre c'est faire comme Superman et hop tu bloques les bombes tac tu vois tu les jettes dans le ciel mais ça c'est pas empêcher alors c'est pas empêcher c'est intervenir quand c'est parti parce que le seul moyen le seul moyen de prévenir la guerre nucléaire c'est d'aller voir ceux qui pourraient appuyer sur les boutons enfin donner l'ordre et leur dire non 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 fais pas ça c'est con c'est ça en fait ils vont désactiver tout grâce à leur magie ils bossent avec eux d'ailleurs les militaires avec les extraterrestres ah oui ah oui aux Etats-Unis il y a pas mal ils bossent pas ils bossent avec la Russie en ce moment j'ai l'impression plutôt qu'avec l'Ukraine ils bossent avec les Etats-Unis ils ont choisi leur camp ils bossent avec les Etats-Unis et la Russie un peu ils font pas la zone 51 la zone 51 c'est quand même l'objet de plein de moules de légendes vu que c'est une zone secrète militaire je suis le seul d'entre nous à être allé non je suis allé à Roswell tu vois il était à Roswell j'étais allé à Roswell mais par contre il n'y avait que des extraterrestres en plastique dans les bars ouais dans les bars ils étaient dans tous les bars t'avais pas de réduction par contre pardon qui parle on en revient à l'Oana une extraterrestre en plastique c'est l'Oana non oh la pauvre c'est méchant la pauvre c'est une petite une petite pauvre fille elle a cru on lui a fait croire qu'en travaillant à la télé elle deviendrait Michel Drucker non tu vas parler après on va écouter Céline à Paris je vous prie ouais ouais vas-y ouais on fait pas en ordre d'arrivée en fait allez-y Céline c'est à vous alors moi je voulais revenir sur Harry Boulogne Harry lequel ? Harry Potter Harry Boulogne celui dont tu parlais Harry Boulogne mais il ressemble quand même à de long non ? vous trouvez pas ? il a 30 ans il lui ressemblait il a 30 ans oui Harry sur la fin de sa vie malheureusement bon il a il avait pris trop de substances il était méconnaissable moi j'avais vu une interview de Lily ouais si je peux me permettre oui pardon c'est que je d'abord je vois pas je comprends pas pourquoi la mère d'Alain Delon se sent emmerdée à éduquer un gamin si elle avait pas imaginé la mère d'Alain Delon et comme tu dis un accident de quéquette au départ le mec il a tricoté avec la gonzesse il a fait un gamin il a pas voulu le reconnaître soit et ce type je voulais revenir sur ce que tu disais au début justement en disant que ce mec là a voulu se faire reconnaître uniquement pour avoir vraisemblablement envie pardon Alain Delon tu vas pas pour la chaleur humaine quand même ça a pas l'air d'être un mec qui te prend dans ses bras et qui dit t'inquiète pas mon coco si t'as des problèmes je serai là non non mais je pense que le fait de pas être connu quand tu quand tu moi j'ai pas vécu ça donc je sais pas ce que c'est mais j'imagine que ça peut être un peu compliqué bah écoute moi je suis aussi un fils d'Alain Delon et moi c'est mon père mais je ressemble plus à ma mère non pardon non mais Céline pourquoi rien ne prouve je pense que sa vie à ce mec là a été tragique effectivement il est élevé par la mère du mec il est pas reconnu par le père qui est effectivement je te l'accorde un mec détestable hautain et en plus il ne veut pas entendre parler de ce mec là peut-être que c'est pas son fils alors là où j'ai le doute c'est effectivement d'abord il lui ressemble mais il a été élevé par la mère et en plus il y a le message de Anthony mais je pense qu'il a été élevé par la mère le fils le vrai fils le fils reconnu de Delon qui envoie un message en disant je suis désolé d'accord mais ça ne prouve pas que ce soit son il aurait fallu faire des tests il n'a pas voulu Alain il ne voulait pas il n'en voulait pas et donc c'est lui qui a animé une émission de rencontre très très chaude entre 23h et 1h c'était hyper hyper chaud et puis moi j'écoutais ça tous les jeudis sous ma couette on essaie de se trouver un petit peu à 17 entre 17 18 ans on ne sait pas trop j'avais sodomisé mon meilleur copain quand on jouait à la console de jeu ça j'en avais déjà parlé et j'aimais les femmes aussi je ne savais pas trop si j'aimais les hommes les femmes Franck à 58 il est à Paris il a envoyé ce message dans ma boîte bonsoir Maurice tu plaisantes sur les extraterrestres non je n'ai pas plaisanté sur les extraterrestres j'ai demandé ce qu'ils disaient ce n'est pas une blague c'est vrai moi si je croise quelqu'un qui me dit je parle aux extraterrestres la première question qui me vient c'est qu'est-ce qu'ils disent donc je n'ai pas du tout je n'ai pas du tout plaisanté nous avons eu le Covid-19 la guerre en Ukraine tu verras Maurice qu'après avoir eu Dreamt je ne sais pas ce que c'est Dreamt aux experts en médecine et en guerre nous aurons bientôt les experts en neurologie on en reparlera les gens sont devenus tellement cons que l'on a même pu les convaincre de se faire vacciner contre un virus imaginaire cordialement Franck et Rock'n'Roll toi tu parles un peu aux extraterrestres je pense moi j'en suis j'en suis persuadé je me demande même si tu n'en es pas si tu n'es pas un des leurs Sarah à 50 elle est à Paris je n'en reviens pas qu'elle ait 50 balles cette fille déjà Alain Delon avait dit dans une émission de Fogiel qu'il devait sûrement avoir des tas d'enfants et qu'il ne pouvait pas tous les reconnaître Céline a raison il n'a jamais voulu reconnaître cet enfant point bonne soirée Sarah tu défends qui toi Harry Boulogne Alain Delon ou Céline on n'a pas compris ta position à bord par ici à Julia il est à Saint-Tonix il a 48 ouais et ouais Sofiane à 41 à Vincennes présent Céline à 56 à Paris oui Michel Michel Michael 40 à Paris mais qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils disent et Benoît à 43 il est à eux toujours là bon Alain et t'as Céline de Paris ça va être difficile l'intervention sur Harry Boulogne oui j'ai l'impotence t'as vu je plaisante plus maintenant qu'on dit son nom allez-y oui j'ai marqué que t'avais fait pas mal de blagues qui m'avaient fait dire vachement rigoler à l'époque ouais et forcément vu la faut plus les faire c'est plus rigolo du tout bah non mais bon enfin je sais pas moi je trouve ça effectivement je trouve que l'histoire est tragique en fait du début à la fin c'est vraiment ah oui c'est vrai voilà ça ne fait que moi me conforter dans le sentiment que j'ai d'Alain Delon qui est quelqu'un de terriblement égocentré il est pas obligé de reconnaître un gosse s'il pense qu'il est pas lui tous les gosses qu'il a fait non je suis d'accord mais quoi on en sait rien tous les gosses qu'il a fait de quoi il t'en a fait un toi non bon j'en suis ravi mais je me serai pas non mais c'est lui qui le dit Maurice qu'il en a plusieurs et qu'il veut pas tous les reconnaître moi je le comprends s'il a dit à droite à gauche que les nanas lui ont dit mais oui je prends la pilule t'inquiète pas ah ouais c'est la faute des gossesses c'est vraiment toutes des salopes mais non mais Céline quand t'as on les connait les fans on les connait les fans on les connait les fans moi je sais pas j'en connais pas des fans je t'en connais plus que moi Julien mais moi j'en connais pas des fans c'est comme ça qu'ils nous imaginent avoir envie de coucher avec leur non mais c'est pas une fan c'est une a priori une nana qui a eu une relation avec ce mec mais bon à la limite moi je parle de responsabilité effectivement quand t'es une femme tu le payes cher tu le payes longtemps et tu le fais ou pas d'ailleurs ton gosse et quand je pense que t'es un mec c'est la base c'est effectivement de reconnaître ton gosse oui mais c'est peut-être pas son enfant c'est peut-être Alain Delon qui a raison c'est peut-être pas son gosse non mais Maurice il lui ressemble quand même beaucoup il a été élevé par sa mère non en fait non je trouve qu'il ressemble plus à Anthony qu'à il ressemble plus à Anthony qu'à Alain Delon il ressemble à Delon en tout cas il faudrait regarder non non sauf qu'il ressemble à Anthony Delon mais pas beaucoup à Alain regardons le visage de la maman comment elle s'appelait cette femme ah ouais tiens comment elle s'appelait la maman c'est vrai ça maman maman Anthony Boulos Harry Harry Boulos Boulogne non tu vois c'est des blagues à la con qu'ils m'en viennent Nico non ouais Nico elle s'appelait alors elle est comment la gonzesse ça y est j'ai trouvé apparemment elle mettait elle mettait de la drogue dans ses couches en plus oh là là mon dieu truc horrible elle est où la maman il n'y a pas beaucoup de photos c'était une junkie donc cette dame on est d'accord c'est pour ça que Delon a coupé c'est tout c'est l'enfant d'une junkie et lui il n'a pas assumé c'est ça l'histoire oui oui absolument c'est triste pour le gamin c'est ça de toute façon si c'est la grand-mère qui l'a élevé si c'est la grande-mère qui l'a élevé oui mais la mère à un moment elle doit remettre le grappin dessus pour que mais non Nico de la factory c'était une pote de toute de la factory ça va bien toi sinon on comprend pas ce que tu racontes c'était une pote de la factory qu'est-ce que ça veut dire c'était une pote de la factory qu'est-ce que tu veux dire comment il s'appelait le quart d'heure de gloire c'est Velvet Underground mais c'est oui oui voilà oui on a compris que c'était la chanteuse du Velvet Underground et et alors qu'est-ce que moi je savais pas et ça apporte quoi moi non plus je vois pas ce que ça apporte je le savais mais je vois pas ce que ça peut-être attendre attends peut-être que Benoît a une information alors et qu'est-ce qu'il y a Benoît alors qu'est-ce que ça fait ça ben non moi moi je dis juste que j'ai vu une interview de ce monsieur c'était sur les internets je l'ai pas vu en direct oui oui qu'est-ce que tu veux dire allez vas-y voilà tu étais assis tu étais assis sur ton fauteuil en velours oui donc je peux parler ou pas non mais vas-y mais là c'est Céline qui est en train de parler normalement Benoît donc je dis un truc un peu efficace parce que là tu vas nous brosser le truc nous dire la lumière était pas forte qu'est-ce que tu veux dire il disait que sa mère l'avait pris plusieurs fois pour passer des moments avec elle et que elle l'a traîné dans la nuit parisienne c'est ça que tu essaies de nous dire quand il était mou oui entre autres ben oui bon d'accord mais ça on l'a déjà dit Benoît on l'a déjà dit ça on en a déjà pas bon bah ok ok vas-y allez moi ce dont je parle c'est de la responsabilité du père en fait ben oui c'est ça tout à l'heure qu'elle parle Céline elle parle d'une chose c'est bon ben oui c'est quand même assez ignoble en plus c'est public je veux dire le mec à un moment il se dit pas bon il y a mon baume qui est là en public il se dit putain merde quoi il y a pas l'état d'âme quoi il y a même sans l'état d'âme mais c'est peut-être pas son gosse c'est peut-être pas son gosse moi je suis pas d'accord avec vous il suffisait de faire un test il a refusé parce qu'il savait le refusé il a refusé de faire le test ADN c'est la base ben oui parce qu'il savait que c'était son fils voilà sinon il l'aurait fait s'il avait un doute il l'aurait fait quoi pourquoi ? non parce que tu peux t'as une gonzesse qui te dit comment Julien vous êtes le père de mon fils je sais pas quoi machin je lui dis non c'est pas possible parce que j'étais pas là tu vois j'ai juste trompé tu vois la ressemblance mais on s'arrête quand même faut arrêter déconner ouais mais je suis pas sûr je pense qu'on se fait un peu je pense que c'est parce qu'on justice surtout parce que maintenant ça doit être obligatoire alors pourquoi Maurice la mère d'Alain Delon l'aurait éduqué ce gamin ? justement voilà c'est ça que j'essaie de comprendre parce que ça n'a aucun rapport alors pourquoi ? parce que c'est son petit-fils la mort n'oublie jamais Réboulogne clamait le fils il faudrait retrouver mort alors le parisien une femme a été placée en garde à vie ça c'est sa gonzesse oui mais la maman a multiplié les demandes de reconnaissance en paternité les tribunaux sans jamais garde de cause Alain Delon a toujours refusé de reconnaître officiellement le père d'Anthony le héros de Rocco et ses frères attention ne pas confondre avec Rocco Sifredi Sifredi c'est un autre il a une plus grosse c'est pas la même culture je pense que c'est pas la même alors la jeune femme aurait eu une brève liaison avec le monstre sacré du cinéma français elle était allemande et alors pourquoi sa maman là j'essaie de savoir pourquoi sa mère a élevé pourquoi sa mère a élevé son fils illégitime Harry Boulogne mais je n'ai pas la réponse sa compagne c'est maintenant refusé de reconnaître l'enfant Marie Boulogne était le fils de Nico machin truc la femme machin ah on va lire la suite Marion Cotillard à Cannes elle se fait remarquer avec un look de jour Chanel sexy et atypique aux couleurs parfaites parce que tu ne peux pas lire un truc tu ne peux plus lire un article je suis d'accord tu ne peux plus lire un article alors je vais essayer de retrouver l'article alors il vient de souffrir de problèmes de santé habitué les séjours en hôpital psychiatrique et des cures alors ça y est tac là il y a des baskets qui viennent d'apparaître la petite fille de Brigitte Bardot lui ressemble comme deux gouttes d'eau ça c'est encore quelqu'un qui ne sait pas parler notre langue qui a écrit ça alors merde je me suis perdu sans lui clamer être le fils quotidien souffrait de problèmes de santé habitué les séjours en hôpital psychiatrique et des cures de désintoxication il était hémiplégique et souffrait t'es perdu Maurice on est parti du sujet ouais parce que là il y a la suite attends j'essaie de trouver j'essaie de trouver là il y a les baskets qui sont revenues les baskets roses Zalando non c'est c'est les baskets c'est les baskets à 8 euros alors pour Alexandre sa carrière est imprenante la chanteuse Nico qui vit à New York va vouloir confier son fils et c'est vers Edith la mère d'Alain Delon qu'elle va se tourner Edith va accepter d'élever le petit Harry à son domicile de Bourg-la-Reine dans les Hauts-de-Seine l'enfant va même être adopté par le mari d'Edith Paul Boulogne Harry va porter le nom de son beau-père du beau-père d'Alain Delon aujourd'hui sa mort laisse planer un mystère qui entoure bon en fait ils n'ont pas d'informations à nous donner non mais bon malgré tout je ne sais pas pour toi il n'y a pas de doute ce mec n'est pas le fils d'Alain Delon ah non pas du tout je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de doute je dis que ce n'est peut-être pas le fils d'Alain Delon et si ça l'est ? et si ça l'est pas parce que si ça l'est c'est ce qu'on nous fait tous bouffer depuis des années d'accord attendez 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 ils étaient les fils de Maurice il y en a eu plein attendez essayons essayons il a refusé le test pour moi aussi attendez attendez essayons d'imaginer pour la première fois je vous propose d'imaginer que ce n'est pas le fils Carrie Boulogne n'est pas le fils d'Alain Delon ce n'est pas son fils en fait la gonzesse elle a forniqué dans un nombre à quelques heures de soirées avec un sauvet d'Alain Delon elle a forniqué avec un mec tout ça qui avait le même genre de sourcil hop tac elle fait un gosse elle se dit ah putain l'obène truc elle appelle Edith qui lui dit ah ouais nous on n'a plus d'enfants Alain ne nous parle plus on le prend le gosse donc ça ça augmente ça augmente notre croyance nous de personnes extérieures qui font qu'on se dit je ne sais pas quoi Alain Delon est-ce que Delon a nié la rencontre il lui a dit tu n'es pas mon fils il lui a dit tu n'es pas mon fils non il n'a pas voulu faire les tests déjà c'est un signe pour moi qui n'est pas bon et alors non parce que moi s'il y a des gens qui veulent toi Céline s'il y a quelqu'un qui vient de dire ouais je ne sais pas quoi je veux faire un test ADN n'importe qui tu t'acceptes toi moi je n'accepte pas n'importe qui c'est un type mais pas n'importe qui il y a quelqu'un et alors même s'il passe à la télé et alors quoi parce qu'il y a des mecs à la télévision qui le reçoivent non 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 je ne suis pas d'accord avec vous non non je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'effectivement l'argument que vient de développer Mickaël c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont accepté sur les plateaux de télévision et si jamais on lui avait dit non non attends tu rigoles tu es farfelu c'est la maman qui l'a élevée et tout attention ouais voilà voilà d'accord il y a cet argument là mais qui ne démontre pas que c'est tu vois si ta maman demain élève un petit enfant ça ne veut pas dire que c'est le tien et à ce moment là la meilleure façon de justement de prouver la vérité ça aurait été de faire ce test si j'étais élevé par la mère de Belmondo si j'étais élevé par la mère de Belmondo que j'avais la même tronche je me poserais des questions non mais il n'a pas la même tronche il lui ressemble un peu il lui ressemble un peu mais il n'a pas la même tronche bon écoutez je vais aller lui racher une poignée de cheveux ah non il est mort et tu vas aller dans ton château je vais aller voir Alain Alain arrête de faire le con tu vois bien c'est fini il aurait dû demander à Anthony Delon de faire un test ADN voir s'ils avaient de l'ADN en commun là ça aurait été très clair voilà Anthony Delon aurait dû le faire le test ADN il aurait dû dire il peut le faire il peut le faire on va voir si t'es mon frère voilà il l'a pas fait avec ma grand-mère il aurait pu le faire déjà c'est vrai bah oui c'est vrai ça c'est vrai ça et bah voilà vous marchez sur mon vous êtes vous êtes venu dans mon bois c'est vrai c'est vrai que demander à Alain Delon qu'il a renié de le faire il est sûr qu'il aurait eu un refus alors qu'il y avait d'autres il y avait d'autres personnes voilà mais peut-être qu'à l'époque on pouvait pas faire des tests non mais à l'époque il aurait pu le faire l'année dernière en 2019 il s'est fait recaler donc il aurait pu le faire non vous voyez vous retiendrez ce que vous venez de toute façon retenez quel intérêt quel intérêt aurait eu ce mec de se faire le pognon le pognon parce que être le fils d'Alain Delon c'est que le pognon comme un chien oui bon c'était juste pour le pognon au lieu de vivre dans le HLM il n'y a même pas une arme le mec si vraiment et vraiment moi c'est la question que je me pose si vraiment Delon est le père de ce mec parce qu'il n'y a que lui qui le sait en fait et qu'il ne lâche pas une arme non parce que même lui il doit pas le savoir il doit pas être sûr c'est dégueulasse quoi il doit pas être sûr parce que c'est pas parce que t'as mis un coup de bite à une gonzesse et qu'il vient de dire c'est ton fils tu sais à peu près qui t'as mis un coup de bite à une gonzesse ça veut pas dire qu'elle a un gosse heureusement d'ailleurs très bien allons merci on va fermer temporairement le dossier d'Harry Boulogne et on va s'ouvrir aux élucubrations de Mickaël de Paris je vous prie dans une petite poignée de minutes préparez votre dossier allez chercher votre truc personnel Nicolas Nicolas 39 ans sur Ger je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais vu je vois tout ce potentiel et je le vois gâché je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence qui fait le service dans des restos ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau la pub nous fait courir après des voitures ou des freins on fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne servent à rien on est les enfants oubliés de l'histoire mes amis on n'a pas de but ni de vraie place on n'a pas de grande guerre pas de grande dépression notre grande guerre est spirituelle notre grande dépression c'est nos vies la télévision nous a appris à croire qu'un jour on serait tous des millionnaires des dieux du cinéma ou des rock stars mais c'est faux et nous apprenons lentement cette vérité on en a vraiment vraiment calculé fait comme Nicolas écrit un texte ou choisis-en un il doit durer moins d'une minute quand tu l'auras enregistré avec les moyens du bord sans bruitage sans musique tu l'enverras dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice arrobas maurice radiolibre.com et si ça nous va tu t'entendras un message de Sarah la cinquante elle est à Paris je n'ai pas de position j'étais fan de Nico à l'adolescence après Nico qui droguait son fils bof je trouve ça plutôt horrible Harry Boulogne qui appelle sa fille blanche alors qu'il est accro à l'héroïne je trouve ça terrible aussi comment reconnaître le fils d'une droguée lui-même droguée compliqué tout ça je n'ai pas d'avis là-dessus ah bon t'as pas d'avis là-dessus mais ça va pas toi Sarah pourquoi t'as pas d'avis là-dessus dans Nico Icon un reportage des années 80 me semble-t-il on voit la mère d'Alain Delon qui explique comment son fils Alain Delon a coupé les ponts avec elle lorsqu'elle a adopté Harry Alain Delon avait honte je pense enfin c'est comme ça que je l'interprète bonne soirée Sarah bientôt 51 Maurice mais quoi honte je sais pas quoi ben non ça a dû l'énerver le mec moi je comprends bon en même temps Alain Delon c'est pas non plus le mec quand t'as un calcul très compliqué c'est pas vers lui que tu vas c'est pas non plus c'était un bel âtre du cinéma français mais Alain Delon c'est pas ah si si c'est pas un c'est pas un cerveau quoi c'est plus un corps qu'un cerveau non pardon salut Alain ouf ouf alors t'en veux encore retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique Maurice c'est ton meilleur ami il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi Maurice Radio Libre la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens t'en veux encore camin ? t'en veux encore dra haben t'en veux encore t'en as ti s'intéressera à toi m